Eh bien salut à vous les mondes d'air j'espère que vous allez bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Une vidéo secret sur le dernier film d'animation Disney On va s'intéresser évidemment à Encanto, la fantastique famille Madrigal J'espère que vous êtes prêts, allez c'est parti Avant de commencer cette vidéo je vous invite à mettre un petit pouce bleu Et de vous abonner afin de m'encourager Si on arrive très vite aux 4000 pouces bleus il y aura très prochainement une autre vidéo sur Encanto Allez vous avez 1000 pouces bleus et vous êtes abonné ? C'est parti on y va pour la suite Le film Dans un premier temps il faut savoir que Encanto est réalisé par 3 personnes Dont Byron Howard et Jared Bush qui ont également collaboré sur Zootopia D'ailleurs en Espagne Encanto signifie charme, enchantement C'est la première fois qu'un Disney se passe en Colombie Mais ce n'est pas la première fois que la se passe en Amérique latine On a déjà eu par exemple Cusco, l'Empereur Megalo Les équipes Disney se sont rendues en Colombie en 2018 Pour visiter le pays et s'imprégner des cultures de celui-ci D'ailleurs parlons un petit peu du budget Encanto est estimé à 50 millions de dollars A titre de comparaison Raya et le dernier dragon avait coûté 110 millions de dollars Vaiana 150 millions de dollars Et Ralph 2.0 175 millions de dollars Il y a une sacrée différence quand même Les musiques On va maintenant s'intéresser aux musiques de Encanto Encanto comprend 8 chansons originales faits par Lin Manuel Miranda Qui a également fait le Bleu Lumière de Vaiana Il faut d'ailleurs savoir que Miranda a énormément travaillé sur le projet Vu qu'il a déjà travaillé sur Vaiana Encanto était l'occasion de rejoindre le projet à partir du début Il a déclaré Si vous faites quelque chose sur le thème latino Je veux être juste dans la pièce Et je veux être au rez-de-chaussée Comme ça je pourrais vous aider sur l'histoire Autant dire qu'il voulait avoir la possibilité de rajouter son grain de sel D'ailleurs pour les musiques Lin Manuel Miranda s'est énormément inspiré d'Hamilton La comédie musicale Il faut d'ailleurs également savoir Que dans la première musique La famille Madrigal C'est une inspiration de la première scène de La Belle et la Bête Le papillon Le motif papillon du chemisier de Mirabel Est un clin d'oeil à la famille Madrigal Non seulement des motifs de papillon apparaissent dans la casita Mais il y en a également sur la bougie Cela va avec le thème du film Sur les transformations de chacun La couleur verte C'est une couleur bizarre pour la famille Je m'explique Dans la musique on ne parle pas de Bruno A ce moment là la couleur dominante est le vert La chambre de Mirabel est verte De plus qui sont les deux personnages un peu rejetés de la famille Mirabel et Bruno De plus les lunettes vertes de Mirabel Pour être vu comme un clin d'oeil à Bruno Qui porte du vert Et dont les yeux deviennent verts lorsqu'ils voient ses visions du futur Mirabel et Bruno sont considérés comme des parias dans la famille Et sont tous les deux liés discrètement avec cette couleur Les vêtements de la famille Oui effectivement certains l'ont sûrement remarqué Mais les vêtements de la famille sont hyper importants Chaque membre de la famille a des symboles Concernant ses propres pouvoirs sur ses vêtements Bruno a des sabliers pour le temps Isabelle des fleurs Louisa des haltères Camilio des caméléons Dolores des mouvements de son Peppa des soleils Antonio des animaux Rulietta on peut voir un mortier et un pillon qui est utilisé pour broyer des ingrédients dans la cuisine Mais le plus important c'est la robe de Mirabel Qui reprend tous ses motifs sur sa robe Ce qui est drôle c'est la tenue du père de Mirabel Augustin Sa tenue reflète ses trois filles Il a une fleur pour Isabelle Il a deux chaussettes différentes Une avec des haltères Et l'autre même style de motif que la robe de Mirabel Sur le bas de la robe d'Abuela Alma Vous pouvez apercevoir un motif qui ressemble aux montagnes où se trouve la casita Des scènes qui annoncent la suite Dans une petite scène toute mignonne On voit Mirabel dans sa chambre avec un capybara Avec des ailes dans le style d'une licorne Et dans la chanson Sous les apparences On a la même chose avec un âne Par rapport à Louisa On peut s'imaginer que Louisa et Mirabel Imaginent justement que les licornes sont des animaux qu'elles côtoient justement dans leur vie Les clins d'oeil On va maintenant s'intéresser à la musique Ne parlons pas de Bruno Il y a deux petits secrets très sympas Dans un des premiers plans On peut voir Dolores qui chante Et au second plan On peut voir Bruno se cacher Ou peut-être Camillo qui prend son apparence Mais en tout cas on le voit au second plan Un peu plus tard On a un personnage qui a perdu son poisson Un personnage qui a son poisson qui est mort Il faut savoir qu'elle s'appelle Señora Pes Muerto Et sa traduction c'est Madame Poisson Mort Au moins son nom va avec son rôle Elle ne sert à rien d'autre Mis à part parler de son poisson mort Dans ce film c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de clins d'oeil à d'autres films Le clin d'oeil le plus évident C'est le cerbère dans la chanson de Louisa Le cerbère qui est le chien à trois têtes dans le film Hercule Mais il y a également une référence au Titanic Et on voit même trois ânes jouer de la musique pendant le crash Une référence au musicien qui continuait à jouer de la musique Jusqu'à ce que le navire coule Si vous faites une pause rapide dans la chambre de Bruno Vous pouvez voir que celui-ci fait pousser une plante A l'intérieur d'une chaussure Ce qui est similaire à la façon dont Wally maintient la plante en vie dans Wally Il faut savoir que Bruno devait à l'origine s'appeler Oscar Mais avec le film Pixar Luca La phrase Silencio Bruno sonnait très bien Et ce qui a inspiré les équipes du film A changer le nom de Oscar Retournant dans la chambre de Bruno Le match de football qui est recréé avec Serra Est tiré du match de la coupe du monde de la FIFA 90 Entre la Colombie et l'Allemagne de l'Ouest Où Freddy Rinson a marqué un but Et a permis au match de se terminer par un match annul Il y a également trois clins d'oeil intéressants à la reine des neiges dans le film Effectivement le premier c'est dans la chanson Sous les apparences avec Louisa et Mirabel A ce moment là quand les deux arrivent au niveau d'une plage Et bien cette plage je trouve qu'elle ressemble énormément à la reine des neiges 2 Lorsque Elsa tente justement de prendre la mer D'ailleurs c'est vrai qu'à un moment donné dans la même chanson On a une forte ressemblance avec une des chansons de la reine des neiges 2 Et oui c'est dans la chanson Lost in the Wood Vous avez les ânes qui ont exactement les mêmes mimiques Que les reines justement dans la chanson Ils sont un peu derrière le personnage principal C'est un beau clin d'oeil je trouve Deuxième clin d'oeil c'est quand Mirabel et Bruno Se retrouvent pour la première fois dans le film Et bien à ce moment là Bruno va faire un mouvement avec les mains et du sel Qui va forcément vous faire penser à un personnage de la reine des neiges Et oui Elsa qui utilise sa magie et sa neige Et enfin un dernier petit clin d'oeil avec Bruno Dans la version originale du film à la dernière chanson Quand Bruno chante ses excuses à Peppa pour avoir gâché le jour de son mariage Il chante Let it go Puis les notes d'ouverture de Let it go de Frozen peuvent être entendues dans le cadre de la chanson Par contre écoutez-la en français bizarrement Vous n'allez pas entendre ce passage Le café n'est pas pour les enfants Effectivement c'est une anecdote très mignonne au début du film dans la chanson La famille Madrigal avec les trois enfants A un moment donné Mirabel dit que le café ce n'est pas pour les enfants Une référence très sympa Parce qu'il faut savoir qu'en Colombie Et bien c'est courant de voir un enfant boire du café Autre petit clin d'oeil très sympa Aviez-vous remarqué que dans la musique principale La famille Madrigal Au moment où toute la famille est réunie Et bien ça forme un M Et vous avez juste derrière Abuela qui arrive justement compléter ce M M comme famille Madrigal Vous avez compris la référence On a également des clins d'oeil à Réponse Je pense que vous l'avez tous remarqué Quand Isabella arrive dans la chanson Ne parlons pas de Bruno Effectivement c'est très inspiré de Réponse On a également un autre petit clin d'oeil que j'aime bien Alors pour le coup c'est assez subtil Quand on est dans la chambre de Bruno On a une poêle qui est au mur Effectivement vous allez me dire Oui c'est une poêle Maxime tout le monde peut avoir une poêle Elle ressemblera forcément à celle de Réponse Oui je suis totalement d'accord avec vous Mais ce qui est important dans cette scène C'est que Bruno ça ne lui sert à rien d'avoir une poêle au final Parce qu'il dit clairement qu'il récupère la nourriture de la cuisine Donc ça ne lui sert à rien de faire à manger Donc c'est clairement un ustensile qui est là pour donner un petit clin d'oeil justement à Réponse Dans cette même scène juste au dessus de la poêle Vous allez apercevoir Mickey Oui c'est bien Mickey qui est dans ce cadre Vous avez les mêmes souris que Bruno Sauf que celle-ci a des chaussures jaunes A un pantalon rouge et a également des oreilles de Mickey Donc effectivement c'est une souris déguisée en Mickey J'avoue que ce détail était très subtil et fallait vraiment le voir On va maintenant s'intéresser à nos personnages et surtout à leur voix Effectivement comme vous l'avez sûrement remarqué dans la version française L'une des voix les plus connues c'est celle de Bruno avec José Garcia Et dans la version originale il faut savoir que le personnage qui a la voix la plus connue Et bien c'est Pico Et oui Pico le toucan je suis sûr que vous l'avez déjà oublié Effectivement c'est Alan Tudyk ce célèbre acteur qui a doublé sa voix Et il faut savoir c'est qu'il a doublé plein d'autres personnages dans les films Disney Et surtout récemment comme par exemple Tuk Tuk dans Raya et le dernier dragon On a également Eh Eh dans Vaiana la légende du bout du monde Alistar Kray dans les nouveaux héros Le duc de Weselton dans la reine des neiges Et King Candy dans les mondes de Ralph C'est quand même incroyable de savoir ça je trouve Voilà les amis j'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous avez trouvé d'autres secrets J'ai très hâte d'en trouver davantage Merci à tous pour vos nombreux pouces bleus On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Encanto Il y a encore beaucoup de choses à dire Allez n'oubliez pas comme d'habitude que tout le monde arrive de rêver Alors pourquoi pas vous ? Des bisous tout le monde Ciao Ciao